C'est une visite pour rétablir les liens entre la Serbie et la France. Hier, Emmanuel Macron a été accueilli en grande pompe à Belgrade par son homologue Aleksandar Vucic. Après un tête-à-tête de plus de deux heures, les deux présidents se sont étendus sur l'amitié entre les deux pays. Devant plusieurs milliers de spectateurs mobilisés par son hôte, Emmanuel Macron a créé la surprise avec un discours en langue serbe. Vive la Serbie ! Vive la Françoise ! Les deux présidents ont aussi abordé les sujets de tension, comme l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Si Emmanuel Macron tend la main, il n'établira pas de calendrier et le répète, pour lui, l'Union européenne ne peut s'élargir à de nouveaux pays avant de se réformer. Si on s'enferme dans un calendrier en mettant une date, alors on dit c'est un échec ou c'est une réussite. C'est un processus qui ancre non seulement la Serbie en Europe, mais dans cette convergence vers l'Union européenne. Je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, c'est un processus où il y a une série de réformes à mener et quand les choses seront prêtes, elles seront actées, elles permettront de passer chaque étape. Autre sujet de tension, les relations avec le Kosovo, cette ex-province serbe devenue indépendante en 2008 sans que Belgrade ne reconnaisse sa souveraineté. Emmanuel Macron s'est engagé à réunir plusieurs dirigeants européens pour trouver une solution, mais appelle aussi les serbes à faire des efforts pour trouver un bon compromis.